Avant même que la cérémonie inaugurale de Paris 2024 n'ait lieu, Aveyron avait célébré les Jeux Olympiques 2024 en accueillant une délégation de rugby women brésilienne, l'équipe brésilienne de rugby féminin, qui a choisi de s'entraîner en Sainte-Afrique, alors choisi parce qu'on l'y a un peu incité, le département s'est mobilisé très fortement aux côtés de la ville de Sainte-Afrique parce que nous souhaitions appellir une délégation pour que les JO ne soient pas que parisiens mais qu'ils soient aussi Aveyroniens, Sud-Aveyroniens et Saint-Africains et donc Paris gagnant, on a réussi à faire en sorte que les Brésiliennes et leurs staffs viennent à Sainte-Afrique pour s'y préparer à la compétition et on a également voulu à cette occasion sceller un lien particulier entre l'Aveyron et le Brésil à travers elle, nous les avons reçus notamment sur l'aire du viadult de Millau pour leur faire découvrir ce site et pour exprimer aussi tout le sens qu'on donne à ce partenariat. Il y a d'abord une volonté d'afficher la dynamique sportive du département de l'Aveyron et de ses territoires. On a fixé un objectif, c'est de permettre qu'il y ait du sport pour tous et à tout âge et les équipes d'Aveyron Sport, le vice-président Jean-Pierre Masbou sont très engagés sur cet objectif. On a également souhaité que le sport soit un vecteur d'intégration et que chacun, où qu'il vive, quels que soient ses moyens, puisse pratiquer un sport et donc il y a des facilités pour les collégiens, il y a des facilités pour les jeunes, il y a des facilités aussi pour les moins jeunes de pratiquer de l'activité sportive adaptées à sa situation. Et puis enfin, on a vraiment voulu que le moment historique olympique que nous vivons ait une résonance sur notre territoire et donc c'est le sens de l'accueil de cette équipe brésilienne. Cette résonance, elle a un sens sportif parce que les athlètes de haut niveau qui composent des équipes nationales sont évidemment précurseurs et prescripteurs pour tout le monde.